merci pour votre amour pour le fagnard pour la vérité nous sommes en direct sur tv et radio de vie il est voilà comme je disais tout à l'heure 17h40 et nous sommes dimanche je crois 20 voilà 29 voilà dimanche 29 janvier 2017 voilà donc nous allons ce soir partager un message l'enseignement sur la famille et selon les écritures voilà donc il y a déjà pas mal d'enseignements sur la famille mais vous êtes nombreux et nombreuses à nous avoir écrit appelé pour voilà nous demander de faire encore une émission sur la famille et aussi vous permettre de pouvoir appeler pour nous poser éventuellement vos questions voilà que le seigneur soit béni père nous bénissons ton nom pour cette soirée dirige nos coeurs conduis nous seigneur vers ta lumière seigneur nous voulons humblement venir devant toi seigneur pour recevoir ton enseignement éclaire nous soutiens nous seigneur que ta parole nous éclaire nous libère nous voulons mettre de côté nos a priori seigneur nos expériences personnelles et nous voulons seigneur que ta parole soit au dessus de toutes choses au nom des échouas seigneur nous voulons que les écritures parlent et non nos propres coeurs seigneur notre dieu en ton nom nous te prions adonai dieu d'israël amen voilà que dieu soit béni alors on va voilà nous sommes en direct bonsoir tout le monde alors il ya une chose que l'équipe a oublié c'est le micro pour les mes invités qui sont avec moi voilà donc alors j'ai deux couples avec moi qui sont mariés depuis quelques années et on va pouvoir leur poser des questions voilà que dieu soit béni alors bonsoir bon ça va est ce que tu peux te présenter aux frères et soeurs qui sont là et je m'éprisonne entre le frère héros de l'ucumbo je suis né le 2 août 55 d'accord je suis marié père 8 enfants d'accord on est marié il ya moins 39 ans 39 ans de mariage 39 ans 39 ans waouh voire à dieu et ça marche toujours ça marche toujours gloire à dieu des enfants et huit enfants huit enfants cinq petits enfants cinq petits enfants que le sens a béni que le sens a glorifié en tout cas c'est une bonne c'est une grande famille voilà donc ton épouse à côté forcément donc bonsoir bonsoir oui je me présente et je suis la sère sophie je suis née le 27 avril 60 je suis mère de huit enfants ok mon mari est là gloire à dieu vous vous aimez toujours oui il est vraiment à côté quoi donc à côté tous les jours il bouge pas ah mais bon adieu voilà et nous avons aussi un autre couple à ma gauche donc bonsoir je pense que le micro est allumé je pense pas alors on va prendre celui ci mais non je prends ça va merci voilà donc bonjour à mes frères mes soeurs et nous sommes d'origine portugais ensemble dans la france par là une quarantaine d'années mais je parle mal au français n'a pas le problème ok mais bon mais dieu me comprends et au sommet mari on va faire l'année prochaine l'année prochaine le 17 7 non l'année prochaine va faire cette année ok cette année on va faire 17 49 ans de mariage 49 ans de mariage pour l'instant on sont moroses au nom de jésus on a deux enfants on a trois petits enfants et pour l'instant ça va au nom de jésus gloire à j'ai donc ton mari bien sûr oui à côté et tout se passe bien vous êtes heureux moi j'ai arrivé en 72 à la france d'accord je suis marié au mois de février 49 ans au mois de février 49 ans le 17 février je suis marié au mois de février mais de gloire à dieu merci seigneur voilà donc 49 ans de mariage et 39 ans donc 49 ans à ma gauche et 39 ans à ma droite donc c'est ça commence à faire ça fait déjà pas mal d'années que le seigneur soit béni ça tient toujours et donc je pense que le secret bien sûr c'est le seigneur l'amour bien évidemment alors il ya osé des frères et ceux qui sont là avec nous je pense que vous les voyez ils sont venus assez nombreux ce soir pour non seulement assister mais participer à cette émission et voilà donc nous vous la régie peut faire un petit voilà donc pour montrer un peu les frères et ceux qui sont venus donc c'est quand même important et alors voilà donc je sais pas qui c'est qui a la régie mais l'équipe est là que le seigneur soit béni alors d'emblée nous allons dans mathieu et dans marche par marche chapitre marque chapitre 10 marque chapitre 10 et nous allons lire à partir du verset premier voilà puis étant parti de là il se rendit dans le territoire de la judée au delà du jour d'un la foule s'assembla de nouveau auprès de lui et selon sa coutume il se mit à l'enseigner alors les pharisiens vinrent à lui et pour l'éprouver ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme il répondit et leur dit qu'est-ce que moïse vous a commandé moïse disent-ils a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier ainsi sa femme et jésus répondant leur dit c'est à cause de la dureté de votre coeur que moïse vous a donné ce commandement mais au commencement de la création dieu fit un homme et une femme c'est pourquoi l'homme quittera quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair donc pour l'instant on s'arrête là et voilà donc une question a été posée au seigneur pour l'éprouver bien sûr et et qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va faire d'abord il renvoie les gens à moïse qu'est-ce que moïse a dit donc la parole voilà ce que nous allons faire ce soir il y a des questions que vous nous avez posé que vous avez que vous allez poser ce soir et nous allons vous renvoyer aux écritures et non j'insiste et non à nos propres expériences voilà je ne veux pas ce soir en tant que des gens me dire oui mais moi dieu m'a dit oui mais dieu t'a dit ok mais qu'est-ce que la parole de dieu dit tu ne peux pas ma soeur mon frère faire de ton expérience personnelle une doctrine que tu vas vouloir imposer à tout le monde c'est ça aussi la sorcellerie c'est ça que nous dénonçons aussi nous devons toujours renvoyer les gens aux écritures on pose la question au seigneur jésus christ il est le dieu tout puissant il est la parole véritable et qu'est-ce qu'il dit il dit d'abord qu'est-ce que moïse a dit qu'est-ce que moïse vous a enseigné voilà il renvoie les gens à la parole et la deuxième chose qu'il va faire il dit n'est-ce pas donc quand les pharisens vont dire oui moïse nous a dit qu'on peut répudier nos femmes tout ça il dit mais c'est à cause de la dureté de votre coeur que moïse vous a permis de le faire mais au commencement il n'en était pas ainsi donc le seigneur fait une deuxième chose ici pose un deuxième acte et renvoie les gens au commencement de toute chose pourquoi parce que le début de toute chose est capital voilà parce que c'est là qu'on pose les fondements les fondements la fondation les bases voilà et comme la parole le dit on ne peut pas construire une maison en bâtir une maison sans avoir au préalable n'est ce pas creuser et creuser profondément et poser la fondation sur le roc donc nous n'allons pas renvoyer les gens à vos expériences donc j'insiste là dessus parce que le seigneur m'en a beaucoup parlé aujourd'hui voilà donc et c'est très important vous n'êtes pas la parole du seigneur vous ne pouvez pas remplacer la parole du seigneur ni moi ni vous ni personne d'autre donc on va laisser les écritures parler s'exprimer alors allons voir justement au commencement et ensuite on ira voir moïse et voilà le seigneur nous donne des pistes pour pouvoir parler correctement pour répondre aux questions des gens donc la parole alors il est dit dans Genèse chapitre 1 verset 26 un passage que nous connaissons tous puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel sur le bétail et sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre Dieu créa l'homme à son image il le créa à l'image des yeux il les créa mâles et femelles Dieu les bénit et leur dit soyez féconds multipliez multipliez remplissez la terre et à ce jetissé là et dominez sur les poissons de la mer sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui se meut sur la terre et Dieu dit voici je vous donne tout herbe portant de la semence qui est sur toute la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence ce sera votre nourriture voilà donc on nous dit que c'est le sixième jour que Dieu justement va créer n'est-ce pas l'homme et la femme voilà il les a créés les deux en même temps mais la femme n'était pas encore bien sûr révélée à l'homme parce que on nous dit que c'est c'était la femme était la côte que Dieu avait prise de l'homme donc cette côte avait déjà été créée le sixième jour en même temps que Adam bien sûr donc on nous dit bien qu'il écria mâle et femelle mais Adam c'est comme si Adam était encore voilé et qu'il ne voyait pas justement et qu'il y avait cette femme qui était en lui donc voilà et ensuite toujours dans Genèse chapitre 2 cette fois-ci et on nous dit à partir du verset 7 or Yahweh Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il soufflait dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante et Yahweh Dieu planta un jardin en Eden du côté de l'Orient et il y mit l'homme qu'il avait formé et ensuite plus loin on nous dit au verset 18 et Yahweh Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui car Yahweh Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et tous les oiseaux du ciel puis il les fut venir vers Adam pour voir comment il le nommerait afin que tout le nom afin que le nom qu'Adam donnerait à tout animal fut son nom et Adam donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs mais pour Adam il ne trouva point d'aide semblable à lui et Yahweh Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam qui s'endormit et puis Dieu prit une de ses côtes et referma la chair à la place de cette côte Yahweh Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise d'Adam et il la mena vers Adam alors Adam dit voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair voilà donc nous avons plusieurs informations ici donc le Seigneur nous renvoie au commencement et on nous dit que Dieu va former la femme alors former ici bien sûr vient du verbe bana et bana qui veut dire aussi qui veut dire premièrement bâtir et on retrouve cette notion de bâtir d'édification tout ça dans Matthieu 16 18 là-bas où le Seigneur disait à Pierre et moi je te dis que tu es pétros un petit caillou et que sur ce roc sur ce roc pétra un gros rocher et je bâtirai mon église donc nous avons compris que c'est Dieu qui bâtit n'est-ce pas l'homme et la femme donc le verbe bâtir ici je me répète encore ça vient de l'hébreu bana qui veut dire n'est-ce pas édifier bâtir tout ça ou former voilà donc c'est Dieu qui bâtit la maison et d'ailleurs la parole le dit dans le psaume 127 1 si Dieu si Yahweh ne bâtit une maison ceux qui la bâtissent travaillent en vain s'ils ne gardent une ville ceux qui la gardent la gardent en vain donc la maison ici c'est vraiment le premier couple ici donc Dieu est le le premier et le véritable architecte de la famille il ne faut jamais l'oublier et c'est lui qui va amener la femme vers l'homme parce qu'il a compris il a dit que il n'était pas bon que l'homme soit seul l'homme était riche l'homme avait toutes sortes de biens tout ça de l'or toutes sortes de fruits tout ça il pouvait parler aux animaux mais il n'était pas bien sûr heureux et c'est pour ça les écritures nous disent que celui qui trouve une femme trouve le bonheur voilà et donc la famille selon Dieu c'est la famille que que le Seigneur bâtit que Dieu construit que Dieu édifie et voilà et là on nous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme donc un homme qui quitte ses parents est un homme qui est bien préparé bien formé comme quand on quitte n'est-ce pas les banques de l'école c'est parce que quand on finit sa formation scolaire c'est parce qu'on a on part de là parce qu'on a reçu une éducation une formation n'est-ce pas une instruction et là on peut bien sûr partir parce qu'on a été sanctionné par par un diplôme et là l'homme qui quitte son père et sa mère a été sanctionné par un diplôme parce qu'il a été bien formé parce qu'il a été bien suivi bien encadré il a eu une bonne image de l'homme de l'époux en regardant son père et une bonne image de la femme qu'il va vouloir épouser en regardant à sa mère donc il sort d'une bonne école une école familiale par son père par sa mère l'homme a été formé et là il quitte littéralement il abandonne il délaisse sa famille et derrière il laisse son père sa mère pour aller s'attacher à sa femme alors s'attacher ici littéralement c'est bien sûr adhérer donc le verbe hébreu ici parle de l'adhésion ou encore joindre voilà donc il est question ici comme vous le savez des rapports intimes voilà donc l'homme quitte son père et sa mère il s'attache à sa femme et les deux par cet acte là deviennent une seule chair voilà le mariage selon les écritures et là on ne parle pas n'est-ce pas de l'église de la bénédiction nuptiale à l'église par des prêtres ou par des pasteurs on ne parle pas non plus de la n'est-ce pas célébration du mariage civil devant une autorité compétente en l'occurrence le maire de votre ville pas du tout et on va expliquer tout ça nous voulons rester biblique donc ici sont les écritures le mariage n'est-ce pas c'est quand un homme et une femme préparés par le Seigneur ayant chacun une bonne vision de la famille et connaissant chacun leurs responsabilités respectives quand ils vont bien sûr devenir un par les rapports intimes d'accord il ne faut jamais jamais oublier cela c'est ce que les écritures nous disent et on nous dit ici que c'est Dieu le père qui va les marier qui va les unir d'accord et il ne faut pas oublier parce que c'est le père qui marie donc Dieu ici joue le rôle du père du géniteur du créateur et Ephésiens chapitre 3 le confirme nous allons énormément nous balader aujourd'hui dans les écritures la notion de la famille est mal comprise dans nos pays parce que comme vous le savez nos traditions nos cultures sont grandement influencées par Lucifer et tout ça alors dans Ephésiens chapitre 3 nous lisons à partir du verset 14 Paul nous écrit il dit à cause de cela je fléchis mes genoux devant le père de notre Seigneur Jésus Christ de qui toute la famille dans les cieux et sur la terre tire son nom voilà donc Paul nous apprend que toutes les familles sur terre et dans les cieux tirent leur nom c'est à dire leur origine leur personnalité n'est ce pas du père céleste Paul nous apprend qu'au ciel il y a aussi une famille et sur terre également donc c'est le père le géniteur qui est à la base qui est le fondement de la famille il ne faut jamais l'oublier d'accord et nous allons voir maintenant on a vu au commencement comment Dieu a béni le premier mariage et on nous dit que Dieu les bénit l'homme et la femme Dieu les bénit et il leur dit soyez féconds donc Dieu confie donne la possibilité de procréer à cette famille à ce couple il leur donne cette possibilité là cette prérogative cette capacité et aussi non seulement de procréer mais de pouvoir aussi se dupliquer littéralement c'est à dire engendrer des gens capables de prendre n'est ce pas la relève voilà et il leur donne aussi la capacité de pouvoir dominer contrôler gérer toute la création donc la première bénédiction selon les écritures est une bénédiction familiale il ne faut jamais l'oublier d'accord on ne parle pas d'une bénédiction je veux dire matérielle ou financière Dieu bénit ce couple là et notez bien que la première fois dans les écritures où il a été question de la bénédiction c'est un rapport avec la famille voilà donc une personne bénie est une personne qui comprend ce que c'est la famille pas une personne qui a des milliards des millions c'est pas ça c'est une personne qui comprend la famille et qui a la révélation du Père Céleste donc on a vu que c'est le Père qui bénit et donc on a vu aussi qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul l'homme n'a pas été créé pour être seul l'homme est un être très très sociable tout ça créé pour vivre en société en harmonie avec les uns et les autres avec la création avec d'autres créatures voilà donc quand on est seul on est seul même si on a des milliards on finira par se tirer une balle par se suicider par s'ennuyer et puis par mourir de solitude voilà donc voilà pourquoi même certains prêtres notamment les prêtres catholiques qui veulent vivre seul tout ça finissent par faire des bêtises comme vous le savez dans la plupart du temps voilà donc soit avec les enfants soit entre eux entre bonnes sœurs voilà parce qu'on n'a pas été créé pour être seul voilà donc et aussi il y a quelque chose qu'il faut souligner c'est que Dieu n'a pas créé deux hommes pour une femme Dieu n'a pas créé deux femmes pour un homme donc le Seigneur est contre la polygamie et la polyandrie la polyandrie sur le fait qu'une femme ait plusieurs hommes voilà il n'a pas non plus créé deux femmes pour que deux femmes aillent ensemble ou deux hommes tout ça il a créé une femme et un homme on a bien précisé Adam c'est-à-dire tiré du sol et Adam et il y a un autre terme hébreu qui a été traduit par homme à part Adama et il y a Ish n'est-ce pas traduit par homme et Isha par la femme donc si Adam a appelé sa femme Isha c'est-à-dire femme donc Ève c'est parce que Isha et Ish ont la même racine voilà donc l'homme et la femme en gros donc Ish c'est l'homme Isha c'est la femme ont la même racine c'est pour ça qu'il disait qu'elle a été prise elle a été prise de l'homme parce que les deux ont la même racine voilà ça c'est aussi quelque chose à souligner parce que c'est important d'épouser des gens qui ont la même racine que vous et le même fondement donc nous sommes dans Deuteronome chapitre 22 et voilà vous allez voir que c'est vraiment l'homme qui marie qui donne sa fille à mariage tout ça donc c'est une responsabilité familiale d'où la nécessité l'importance et pour les parents que nous sommes de comprendre cela afin d'exercer correctement notre mission notre responsabilité voilà ce sont les parents qui marient les enfants nous sommes dans Deuteronome chapitre 22 nous lisons à partir du verset 13 si un homme a pris une femme et est allé vers elle et qu'il la haïsse et qu'il lui impute des choses et qu'il donne l'occasion de parler d'elle et de la diffamer en disant j'ai pris cette femme et quand je me suis approché d'elle je ne l'ai point trouvé vierge alors le père et la mère de la jeune femme prendront et produiront les signes de la virginité de leur jeune femme devant les anciens de la ville à la porte et le père de la jeune femme dira aux anciens j'ai donné ma fille à cet homme pour femme et il l'a haï donc déjà ici nous avons ici un verset qui nous confirme que ce sont les parents qui marient leurs enfants là ici c'est le père qui parle maintenant vous voyez il y a la femme à côté mais l'homme dit moi l'homme j'ai donné ma fille à un mariage j'ai donné ma fille comme femme à cet homme voilà et ça c'est important que les parents chrétiens le comprennent pour prendre leurs responsabilités et on n'a pas dit il faut bien souligner ici le verbe traduit par le verbe donner ici je vais me lever je ne sais pas si l'équipe pourra m'aider voilà et je pourrais écrire quelque chose ici alors le verbe donner vient de ce verbe là et Nathan qui veut qui signifie donc poser et qui ne veut en aucun cas dire vendre contrairement à ce que se passe aujourd'hui où beaucoup d'hommes qui se disent chrétiens vendent leurs filles d'accord en parlant justement de la dot parce qu'on va en parler aussi on va encore mettre une couche dessus donc les écritures nous montrent que les hommes dans la bible les hommes qui créaient Dieu qui respectaient la loi mosaïque ne vendaient pas leurs enfants mais ils les donnaient en mariage d'accord nous parlons tous le français donner ce n'est pas vendre ok d'accord ok donc et donc et ensuite nous sommes dans 1 Corinthien on va voir aussi la responsabilité de l'homme l'homme qui donne un mariage d'accord 1 Corinthien chapitre 7 alors nous lisons quelqu'un pourra rapidement avec le micro si c'est possible Gérard nous lire à partir du verset 30 juste verset 38 voilà et 1 Corinthien 7 38 je lis au nom du Seigneur celui donc qui la marie fait bien mais celui qui ne la marie pas fait mieux est-ce que tu peux continuer lire à partir du verset 36 s'il te plaît mais si quelqu'un croit que ce soit un déshonneur à sa fille de dépasser la fleur de l'âge et qu'il faille la marier et qu'il fasse ce qu'il veut il ne pêche pas qu'elle soit mariée mais celui qui demeure ferme dans son coeur ne ressentant aucune nécessité mais étant le maître de sa propre volonté et qui décide en son coeur de garder sa fille fait bien celui donc qui la marie fait bien et celui qui ne la marie pas fait mieux ok alors ici et qu'est-ce que nous avons l'apôtre Paul nous apprend que confirme un peu confirme beaucoup même ce que les écritures disent donc notamment de Tornum le 22 que nous venons de lire où il est question de l'homme qui donne sa fille à un mariage n'est-ce pas à un homme Paul dit dans 1.47 là nous sommes n'est-ce pas sous la grâce et non plus sous la loi Paul dit qu'un homme qui décide de ne pas marier sa fille fait n'est-ce pas mieux et voilà donc il a confirmé que oui c'est aux parents c'est à l'homme qui peut dire oui ben ok je décide de donner ma fille parce que ma fille veut se marier ok d'accord donc j'accepte et je te donne un mariage à cet homme voilà d'accord et donner marié ici c'est qui veut dire donner en mariage et encore là on insiste sur le fait de donner et de vendre d'accord donc la loi la loi de Moïse vers qui échoue à notre maître à renvoyer les pharisins qui lui avaient posé la question dans Matthieu dans Matthieu 19 et Marc 10 disait que c'était l'homme qui donnait un mariage c'est les parents qui mariaient leurs enfants notamment l'homme qui donnait un mariage à sa fille voilà ou ses filles et la grâce de Dieu les écritures n'est-ce pas de la grâce notamment en Corinthien 7 confirment que effectivement c'est l'homme qui donnait un mariage qui donne un mariage et en aucun cas ici on ne parle d'une église d'un pasteur ou d'une mairie d'un maire donc tout ça là c'est des choses qu'il faut bien noter c'est important de le souligner soit nous sommes bibliques et nous respectons les écritures soit nous sommes n'est-ce pas complètement religieux et ancrés attachés à nos traditions et à nos cultures humaines et là on est contre on est antichrist on est contre les écritures d'accord c'est bon gloire à Dieu donc et 1 Corinthien chapitre 7 on l'a lu et tu peux prendre le verset 39 je crois 38 et 39 celui donc qui marie qui la marie fait bien mais celui qui ne la marie pas fait mieux ok la femme est liée par la loi pendant tout le temps que son mari est en vie mais si son mari meurt elle est libre de se marier à qui elle veut ok donc on va parler de ça après mariage et divorce tout ça là nous sommes dans Matthieu chapitre 24 verset 38 Matthieu 24 38 où il est question de donner en mariage les enfants Matthieu 24 38 Matthieu 24 verset 38 car comme dans les jours avenant avant le déluge les hommes mangeaient et buvaient se mariaient et donnaient en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche voilà donc le Seigneur confirme encore qu'à l'époque de Noé à l'époque de Noé et bien ce sont les familles qui donnaient en mariage vous voyez donc là ça confirme c'est le même mot grec ek gamizo n'est-ce pas qui a été traduit par marier sa fille ou donner en mariage sa fille voilà donc nous sommes dans Luc chapitre 17 le verset 27 Luc 17 verset 27 on mangeait et on buvait on prenait et on donnait des femmes en mariage jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche le déluge vint et les fit tous périr donc là c'est la confirmation que c'est vraiment la famille les familles qui donnaient en mariage leurs enfants voilà alors vous avez vu le terme grec ek gamizo donner à mariage ou marié que Paul a utilisé alors il y a une racine ici la racine de ce mot là c'est gamos d'accord gamos gamos a été traduit par la fête du mariage la fête des noces d'accord et on va aller rapidement voir ça dans Matthieu chapitre 22 par exemple Matthieu 22 à partir du verset 1er si tu peux nous le lire jusqu'au verset 3 alors Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils il envoya ses esclaves pour appeler ceux qui avaient été confiés aux noces mais ils ne voulurent pas venir il envoya encore d'autres esclaves disant dites aux conviés voici j'ai préparé mon festin mes bœufs et mes bêtes grâces sont tuées et tout est prêt venez aux noces voilà on peut s'arrêter là donc on peut aller jusqu'au verset 12 mais c'est juste pour vous montrer que la racine du mot ek gamizo c'est à dire donner un mariage c'est gamos gamos a été traduit par fête des noces on le retrouve aussi dans dans Jean chapitre 2 Jésus Christ était invité aux noces de Cana vous vous rappelez voilà donc on retrouve cela aussi dans le livre d'Apocalypse 19 où il est dit que les noces de l'agneau sont arrivées voilà donc vous voyez que d'après les écritures aussi bien sous la loi que sous la grâce les hommes qui donnaient à marier leurs enfants organisaient aussi une cérémonie une fête voilà bien sûr attention on n'est pas là pour dire aux frères et sœurs absolument allez faire de grandes dépenses comme beaucoup le font ça c'est complètement charnel voilà alors qu'ils n'ont pas forcément les moyens et tout ça mais il y avait cette notion là quand même des noces voilà où les gens se réjouissaient parce que il est dit quand même qu'il faut se réjouir avec ceux qui se réjouissent voilà donc c'est une fête bien sûr familiale et voilà les enfants les parents ont l'occasion de pouvoir se réjouir parce que parce que les enfants les fruits sont mûrs voilà les enfants sont capables ils ont été bien formés bien éduqués ils sont capables maintenant de partir de la maison de leurs parents pour fonder leur foyer et les parents à chaque fois les accompagner avec toute la joie qu'il y avait tout ça avec leur bien tout ça c'est la joie de la famille le mariage c'est le bonheur que Dieu donne permet à ce que les familles expérimentent voilà et voilà pourquoi il y avait la notion bien sûr des noces on va prendre un autre passage par rapport aux noces toujours nous sommes dans Matthieu chapitre 25 verset 10 et ils ont donné pour acheter le champ d'un potier selon ce que le Seigneur m'avait ordonné Matthieu 25 10 25 Matthieu chapitre 25 verset 10 or pendant qu'elles allaient en acheter l'époux arriva celle qui était prête entière 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 avec lui dans la salle des noces puis la porte fut fermée donc là il est question de la parabole des dix vierges qui entraient dans la salle des noces et la porte fut fermée on voit bien qu'il y avait toute une organisation qui est déjà mettée en place pour pouvoir se réjouir avec les deux époux donc on voit cette notion des noces avec le mariage par exemple de Jacob pendant une semaine il y a eu les noces chez les orientaux notamment chez les hébreux les noces duraient 7 jours 7 jours de festin on retrouve ça même dans les pays dans le Maghreb les gens vont fêter pendant 7 jours ils vont se réjouir donc on voit quand même cette notion de la fête qui était là et attention il pouvait y avoir même 3, 4, 5, 6 personnes 10 personnes peu importe il y avait cette notion de pouvoir se réjouir avec les deux familles voilà et ça c'est ce que les écritures nous disent nous sommes dans Hébreu chapitre 13 verset 4 et on va revenir tout à l'heure dans Deuteronome 22 et puis après nous avons des questions ici des questions que les gens ont envoyé auxquelles nous allons essayer de répondre Hébreu 13, 4 que le mariage soit honorable chez tous et que le lit nuptial soit sans souillure car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères voilà donc ici le mot mariage pareil c'est gamos c'est-à-dire la fête de mariage d'accord la fête des noces que la fête des noces soit honorable c'est-à-dire littéralement la fête des noces et d'un grand prix mais pas forcément le prix avec l'argent c'est-à-dire il faut honorer les gens qui se marient il faut respecter les gens qui se marient d'accord parce que pour Dieu Dieu accorde une grande importance à la famille voilà donc et voilà donc c'est vraiment la notion d'honorer de respecter de considérer de respecter tout ça la famille notamment les gens qui se marient et voilà donc là vous avez vu vous avez compris que ce sont les familles qui marient les enfants qui donnent à mariage leurs enfants et aujourd'hui nous sommes dans une organisation tellement antichrist je parle de le monde dans lequel nous sommes nous sommes tellement pollués par les lois antichrist qu'on a remis la responsabilité du mariage soit aux prêtres aux pasteurs ou aux autorités aux gens du monde voilà et ça c'est quand même terrible oui nous devons respecter les autorités ça n'a pas de problème mais il faut d'abord que les chrétiens soient bien enseignés qu'ils comprennent un peu qu'ils comprennent la volonté du Seigneur sur la famille le plan de Dieu la vision du Seigneur sur la famille comment Dieu voit la famille vous avez compris que pour Dieu le mariage c'est quand deux personnes n'est-ce pas se mettent ensemble mais avant que ces deux personnes l'homme et la femme n'aillent ensemble sexuellement parlant il y a un préalable à respecter on est d'accord c'est-à-dire les parents bien sûr j'insiste encore là sans parler de la dot parce que là on va parler de la dot après les parents doivent être avisés c'est la moindre des choses pourquoi ? parce que les parents sont comme n'est-ce pas les racines et en même temps un arbre les racines de cet arbre et les enfants sont les fruits en sont les fruits d'accord ? donc ça il ne faut jamais l'oublier parce que ce sont les arbres qui portent les fruits d'accord ? qui portent les branches et les branches portent des fruits donc vous ne pouvez pas venir dans un arbre aller devant un arbre cueillir les fruits tout en ne respectant pas ses racines on est d'accord ? donc c'est important de le souligner je vais prendre un autre exemple plus terre à terre pour la bonne compréhension donc l'enfant qui dort peut aller à côté ma soeur s'il ne dort pas ok c'est bon donc je prends un exemple terre à terre parce que les gens pensent que oui parce que le mariage c'est le rapport sexuel on peut prendre une femme et commencer à coucher avec et puis c'est fini ah non ça c'est le désordre ça c'est n'importe quoi vous ne pouvez pas entrer dans un magasin aller dans un rayon je ne sais pas de boîte de conserve par exemple c'est juste un exemple que je prends je ne dis pas que les femmes sont de boîte de conserve ou les hommes donc voilà n'allez pas me lapider à cause de cela vous ne pouvez pas entrer dans un magasin aller sur le rayon boîte de conserve et en trouver une et l'ouvrir et commencer à manger à manger à manger et puis ressortir comme si de rien n'était ah non vous ouvrez la boîte de sardines vous la consommez et bien vous devez payer c'est comme ça ça se passait c'est pour cela d'éternel 22 regardez là nous avons le cas d'une femme d'un homme qui prend une femme il couche avec la femme est vierge et il estime que cette femme ne lui plaît pas et puis il dit non 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 je n'en veux plus je la jette comme une éponge ah non 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 Dieu dit non 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 n'est-ce pas les parents de la jeune femme devaient produire devant les anciens à l'entrée de la ville parce que c'est là qu'il y avait les tribunaux c'est là que les gens siégeaient les anciens et ils devaient produire les signes de la virginité de la jeune femme de leur fille en l'occurrence c'était un drap blanc immaculé donc il y avait lors du premier rapport la fille devait tout faire pour n'est-ce pas récupérer le sang qui coulait et pour donner ce signe à ses parents voilà au cas où l'homme chercherait à la renvoyer et là les parents prenaient ce signe là donc il y avait plusieurs en plusieurs draps et ils allaient à l'entrée de la ville n'est-ce pas et ils produisaient ces signes devant les anciens et les anciens disaient quoi et bien l'homme devait épouser il devait prendre cette femme là regardez bien si un homme prend une jeune femme si un homme a pris une femme et est allé vers elle et qu'il la haïsse et qu'il n'y a plus des choses qui donnent l'occasion de parler d'elle et de la différente en disant j'ai pris cette femme et quand je me suis approché d'elle je ne l'ai point trouvé vierge alors le père et la mère de la jeune femme prendront et produiront les signes de la virginité de la jeune fille jeune femme devant les anciens à la ville à la porte et le père de la jeune femme dira aux anciens j'ai donné ma fille à cet homme pour femme et il l'a haï et voici il lui impute des choses qui lui donnent l'occasion de parler d'elle disant je n'ai point trouvé ta fille vierge cependant voici les signes de la virginité de ma fille et ils étendront le drap devant les anciens de la ville alors les anciens de la ville prendront le mari et le châtieront d'accord et parce qu'il aura répandu une mauvaise réputation sur une vierge d'Israël ils le condamneront à une amende de 100 cycles d'argent c'est beaucoup d'argent et qu'ils donneront au père de la jeune femme elle sera sa femme et il ne pourra pas la diffamer tant qu'il vivra donc déjà ici on a vu le gars il rentre dans un magasin il prend une boîte il mange et ensuite il dit non non je ne peux pas payer ah non non qui va prendre ta boîte ouverte là non non personne parce que une fois que le sang a coulé l'alliance est conclue c'est pour cela dans Malachie 2 Dieu dit je hais la répudiation je te reproche une chose en gros je te reproche le fait d'avoir n'est-ce pas répudié la femme de ton alliance le mot utilisé ici c'est vraiment alliance ou pacte d'accord la femme qui t'a été donnée et c'est la femme de ton alliance donc lors du premier rapport le sang coule et c'est là que le mariage se conclut c'est là qu'on conclut le mariage c'est là que chez les hébreux le mariage est conclu c'est parce que le sang avait coulé et que toutes les alliances étaient basées sur le sang comme l'alliance de Moïse sans effusion de sang nous dit la parole hébreu il n'y avait pas de péché la nouvelle alliance également a été inaugurée n'est-ce pas avec le sang de Christ notamment donc voilà pourquoi une femme à l'époque déviergée ne pouvait être que prise par l'homme et amenée chez lui parce que plus personne n'allait vouloir la prendre voilà et parce que l'homme n'a pas respecté la femme parce que l'homme l'a diffamé parce que l'homme aussi n'a pas honoré les parents en faisant les choses proprement c'est-à-dire en allant demander la main de la fille aux parents afin qu'il y ait aussi quand même la joie n'est-ce pas des parents en organisant une petite rencontre tout ça qu'on appelait noces fêtes de mariage et bien cet homme là devait payer une amende et il devait prendre la femme et la parole dit que tant que cet homme allait être en vie tant qu'il vivra donc si c'est le cas aujourd'hui tout au long de sa vie cet homme ne pouvait pas renvoyer cette femme là mais si la chose était ainsi si la femme n'était plus vierge elle était aussitôt lapidée donc vous comprenez que le mariage selon Dieu c'est quand il y a des rapports sexuels donc quand on comprend les choses comme ça on va encore avoir plus la crainte de Dieu avant de chercher avant de vouloir coucher avec quelqu'un parce que selon Dieu vous couchez avec une personne c'est votre femme c'est votre mari et comme on ne peut pas aller dans un magasin prendre la nourriture manger sans payer et bien on doit d'abord payer d'abord on trouve je ne dis pas que la femme ait une nourriture tu comprenais c'est juste un exemple ça consomme aussi bien l'homme que la femme donc une femme peut vouloir coucher avec un homme et puis le jeter c'est le cas aujourd'hui pour beaucoup de femmes aussi voilà donc vous pouvez pas avant vous allez dans un magasin vous trouvez un produit qui vous plaît et ensuite vous payez avant de consommer c'est ça en fait c'est-à-dire vous devez respecter les écritures vous devez aller voir le propriétaire du magasin qui est Dieu car c'est lui qui a institué instauré le mariage vous devez faire les choses comme sa loi sa parole le dit avant de pouvoir consommer le mariage c'est-à-dire aller consommer le Seigneur pour savoir si c'est sa volonté si l'homme en question est votre mari ou la femme en question est votre femme n'est-ce pas ensuite aller voir les parents vos parents et les parents de l'homme ou de la femme priez et ensuite faites les choses proprement voilà et donc vous avez compris que selon le mariage selon le Seigneur c'est vraiment les rapports intimes imaginez l'homme des gens qui couchent n'importe comment n'importe quand tout ça c'est le bazar on se sert du sexe pour faire n'importe quoi et il y a toute une industrie autour du sexe tout ça là c'est rentré dans nos assemblées c'est la folie c'est la confusion totale d'accord voilà et donc une femme selon Dieu une épouse c'est une femme n'est-ce pas qui a été mariée selon les écritures et correctement selon les écritures et il y a la femme il y a aussi la concubine alors juste pour votre information parce qu'on parle des concubines les concubines c'était des maîtresses en gros des amandes des amandes pardon des amandes c'était les amandes des hommes Abraham en avait pas mal c'est écrit dans les écritures dans Genèse 25 il y en avait plusieurs Salomon avait 300 concubines et 300 femmes officielles 1000 femmes en tout 700 femmes officielles pardon et 300 concubines 1000 femmes voilà donc j'insiste c'est bien le concubinage c'est le fait d'avoir des rapports sexuels illicites c'est-à-dire le concubinage c'est le fait qu'un homme marié a une maîtresse ou une femme mariée a un amant un homme marié a une maîtresse une femme mariée a n'est-ce pas un amant ou un homme marié a une amante tout ça là c'est ça le concubinage d'accord pour beaucoup le concubinage c'est quand deux hommes un homme et une femme ont des rapports sexuels sans être mariés et non parce que ça c'est pas ça le concubinage David avait aussi des concubines il y en avait au moins 10 que son fils Absalom a violé d'accord voilà vous avez compris ok que Dieu soit béni donc Jacob avait commis les concubines il y en avait deux deux femmes officielles et deux concubines voilà d'accord donc une concubine c'est une femme qui vit maritalement avec un homme qui a une épouse qui a déjà eu une épouse officielle c'est ça le concubinage ça vous avez compris maintenant vous avez compris aussi que le mariage selon Dieu c'est quand l'homme et la femme s'adhèrent s'attachent ensemble c'est ça le mariage maintenant s'il y a eu ça il faut réparer c'est-à-dire il faut aller voir la famille faire les choses proprement correctement et aller voir le Seigneur d'abord se repentir arrêter les rapports faire les choses proprement avant d'aller de nouveau ensemble mais non et d'où vient alors le mariage à l'église c'est ça non parce que pour beaucoup des chrétiens s'ils ne sont pas mariés à l'église ils ne sont pas mariés alors il leur faut absolument un prêtre ou un pasteur en fait en 1274 il y a eu le concile d'abord de Lyon 2 le deuxième concile de Lyon en 1274 le pape Grégoire X Grégoire X c'est lui qui va n'est-ce pas diriger ce grand concile catholique et il va mettre en place avec quelques évêques pour la première fois dans l'histoire de l'église il va mettre en place les sept sacrements dont la bénédiction nuptiale d'accord mais c'est précisément au 16ème siècle au concile de 30 qu'ils vont de manière ils vont établir les règles sur le déroulement du mariage catholique c'est là qu'ils vont au concile de 30 donc nous sommes à 1517 à peu près un concile qui a duré plus de 30 ans c'est là qu'ils vont que l'église catholique va mettre en place le déroulement du mariage comment dire de la cérémonie religieuse voilà alors ils vont demander à ce qu'il y ait deux témoins et que le mariage en question soit aussi béni par un prêtre il fallait à tout prix qu'un prêtre soit présent pour bénir l'homme et la femme il fallait aussi absolument bénir les anneaux d'accord voilà mais ça a commencé précisément au 13ème siècle en 1274 au concile au deuxième concile de Lyon en France alors mes amis avant cette date là il n'y avait pas de le mariage était une affaire familiale et l'église catholique est venue s'approprier cette prérogative cette responsabilité l'église a enlevé cette responsabilité de parents et vous savez bien avant cela au 4ème siècle déjà seuls les esclaves et les orphelins qui étaient assistés par les évêques lors de leur mariage et les évêques tenaient lieu de père prenons la place de père parce que les esclaves n'avaient pas de parents forcément et les orphelins non plus donc les évêques étaient là pour jouer le rôle des pères et l'église catholique a récupéré cette pratique là n'est-ce pas pour imposer maintenant la gestion en fait elle s'est immiscer dans les affaires familiales notamment le mariage c'est vrai que vous vous concevez vous faites des enfants et c'est l'église qui doit gérer le reste ce n'est pas logique voilà vous voyez et aujourd'hui les pasteurs bénissent soi-disant le mariage comment voulez-vous bénir quelque chose qui est déjà béni ça n'a pas de sens parce que le mariage en soi est une bénédiction bénissez-vous la pluie ? vous voyez pas du tout vous ne bénissez pas le soleil alors le mariage alors civil ça a commencé quand ça c'est aussi quelque chose qui va vous chambouler hein alléluia gloire à Dieu et bien laissez-moi vous dire c'est à la révolution française au 18ème siècle en 1792 1792 et précisément le 20 septembre 1792 c'est là que le gouvernement français l'état a commencé à vouloir récupérer la responsabilité que l'église catholique avait sur la famille notamment par rapport au mariage et l'état a voulu récupérer cette charge-là cette responsabilité-là et ce n'était pas facile parce que l'église ne voulait pas forcément mais l'état s'est imposé et voilà comment à partir du 20 septembre 1792 le mariage civil a été introduit vous voyez et c'est à partir de cette date-là que les français ont commencé à aller devant leur mère pour célébrer le mariage voilà mais avant cette date-là les gens ne se mariaient pas à la mairie ce n'était pas l'affaire de l'état donc vous ne pouvez pas dire que le mariage véritable c'est quand on est devant le maire parce que les pygmées n'ont pas de mairie comment ils font ? vous comprenez un peu le message ? alors les gens beaucoup sont tellement tordus qu'ils se disent comme on ne va pas à la mairie comme à la mairie ce n'est pas le mariage véritable selon Dieu on ne va pas aller à la mairie mais attendez ce n'est pas ce que je dis il faut comprendre le message on parle le français si on comprend on ne pose des questions mais on ne peut pas dire que le frère dit il ne faut plus aller à la mairie ce n'est pas ce que je dis on veut vous enseigner correctement on veut vous donner des éléments pour pouvoir pour comprendre on veut vous amener dans l'histoire pour que vous compreniez pourquoi vous faites les choses telles que nous le faisons d'accord ? c'est important de le souligner mais vous ne pouvez pas non plus en même temps dire aux pygmées qui ne sont pas mariés à la mairie qu'ils sont dans le péché alors qu'ils sont une famille constituée craignant Dieu marchant dans la sanctification dans la justice ce n'est pas non plus correct vous comprenez ce que je suis en train de dire ? vous allez dire oui mais la parole dit respecter les autorités qu'on soit subi aux autorités oui mais ça d'après le contexte c'est d'abord par rapport aux impôts et effectivement comme nous sommes dans un pays organisé donc où deux personnes en l'occurrence un homme et une femme qui vivent ensemble ne sont pas reconnues comme étant mariées parce qu'elles ne sont pas passées devant le maire dans ce cas là obéissons faisons-le c'est simple c'est gratuit alors il faut le faire voilà ça facilite certaines choses par rapport aux démarches tout ça administratives on le fait ça ne coûte rien c'est gratuit donc on fait ça comme ça après on peut vivre ensemble habiter ensemble donc ça n'a pas de problème mais nous avons voulu simplement vous amener dans l'histoire pour que vous compreniez qu'avant le 20 septembre 1792 il n'y avait pas de mariage à la mairie mariage civil voilà et en Angleterre c'était en 1500 en 1546 quelque chose comme ça en Hollande en 1583 vous voyez c'est venu vraiment après ça a commencé d'abord avec l'Angleterre ensuite la Hollande tout ça l'Autriche et la France vous voyez voilà et il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de mariage civil vous vous mariez au niveau de la famille et l'état vous reconnaît simplement parce que l'état se dit ce ne sont pas mes oignons mes affaires donc réglez vos affaires et puis nous on suit voilà donc quand on comprend le mariage comme ça on ne va pas se dire vous voyez ceux qui sont mariés à la mairie et qui sont divorcés étant païens on les condamne on les condamne parce qu'on dit vous voyez ils sont divorcés étant païens ils étaient à la mairie ils ont divorcé c'est n'importe quoi ben toi ma soeur qui condamne les gens toi même là tu t'es marié vierge non alors ça veut dire que tous les hommes avec qui tu as couché c'était tes maris voilà et l'homme avec qui tu es maintenant avec qui tu es passé à la mairie tu penses que c'est parce que tu es passé à la mairie que c'est ton mari et c'est lui qui t'a dévergé c'est lui ton vrai mari ben oui dans ce cas il faut le retrouver parce que tu condamnes les gens qui ont divorcé étant païens parce qu'ils étaient à la mairie étant païens donc tout est mélangé dans la tête des gens et on déforme les écritures et on prend sa propre expérience et on veut l'imposer à tout le monde c'est pas ça les écritures ce ne sont pas ça les écritures restons dans la doctrine restons biblique ça veut dire que toutes les femmes avec lesquelles vous avez couché mes frères moi même y compris dans le monde bien sûr toutes ces femmes là sont nos femmes étaient nos femmes ça veut dire que nous étions tous des polygames et mes soeurs tous les hommes avec lesquels vous avez couché dans le monde étant païennes étaient vos hommes vos maris parce que la parole dit dans 1 Corinthiens 6 aussi Paul dit celui qui s'unit qui s'attache à la prostituée devient avec elle un même corps ben oui parce qu'on était dans le sexe dans le péché donc toutes ces femmes là étaient nos femmes tous ces hommes là étaient nos hommes vos hommes alors on fait comment dans ce cas là Alléluia dites aux voisins dans ce cas là si vous condamnez les gens nous sommes tous mal barrés voilà et je dirais comme le Seigneur disait dans Jean 8 que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre contre la personne parce que vous condamnez les gens qui étaient mariés à la mairie j'entends par là et qui étant païens se sont divorcés et se sont perdus de vue et vous condamnez ces personnes là comme ce monsieur français qui prêche qui enseigne beaucoup dans cet âge et qui condamne les chrétiens qui ont divorcé étant païens parce qu'ils étaient passés à la mairie il dit non non il faut qu'ils retrouvent leur femme même 30 ans après dans ce cas là lui même ce monsieur là s'il s'est marié vierge d'accord mais si c'est pas marié vierge toutes les femmes avec lesquelles tu as couché ce sont tes femmes donc tu dois aussi abandonner ta femme actuelle pour aller retrouver la femme que tu as des vierges parce que pour Dieu le mariage c'est quand il y a rapport sexuel et dans ce cas là tu dois retrouver cette femme là et retrouver ses parents pour réparer pour faire les noces correctement voyez on déforme les écritures beaucoup déforme les écritures à cause de nos traditions à cause de notre histoire chaque peuple en fonction de son histoire de sa culture de son éducation veut donner veut interpréter la parole du Seigneur à sa manière et imposer son expérience aux autres alors que Jésus a renvoyé les disciples non les pharisiens aux écritures qu'est-ce que la parole dit sur le mariage vous voulez que je continue c'est bon tout le monde là les choses sont plus claires là où ok gloire à Dieu Seigneur sauve nous voilà donc alors le mariage à la mairie c'est quoi exactement donc le mariage à la mairie c'est juste une formalité administrative c'est tout on l'a vu ça a commencé en 1792 selon les belges amen regardez dans Luc chapitre 3 Luc chapitre 2 pardon à partir du verset 1er Gérard mon frère en ces jours là fut publié un édit par César Auguste pour que tout le monde se fasse enregistrer ce premier enregistrement eut lieu pendant que Kyri Nus était gouverneur de Syrie ainsi tous allaient se faire enregistrer chacun dans sa ville et Joseph aussi monta de la Galilée de la ville de Nazareth pour se rendre en Judée dans la ville de la ville appelée Bécléem voilà d'accord donc voilà un édit a été publié tous les habitants qui dépendaient de Rome n'est-ce pas devaient s'enregistrer c'est ce qui se passe quand nous allons à la mairie nous allons simplement nous enregistrer en tant que mari et femme c'est tout on acclame le Seigneur c'est tout voilà c'est pour cela le maire qui est une autorité compétente n'est-ce pas et va prendre un stylo il va noter monsieur Jean-Jacques tout ça et madame Jacqueline ben se sont mariés tout 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 et puis ils s'aiment tout ça pour le pire et pour le meilleur c'est tout c'est juste un enregistrement qu'il faut bien sûr faire parce que les parents de Jésus Christ ici se sont enregistrés non ils se sont enregistrés aussi en tant que couple vrai ou faux on dit bien chaque famille Joseph arrive avec Marie enceinte voilà je m'appelle monsieur Joseph et ici présente ma femme ils ont noté monsieur et madame avec le bébé qui va arriver c'est tout alléluia vous comprenez mais avant qu'il aille s'enregistrer l'ange a dit quoi ne crains pas de prendre Marie ta femme donc c'est pas le mère qui dit que c'est ta femme alléluia est-ce que vous comprenez la parole du Seigneur voilà les écailles tombent voilà on va y aller on va aller voir Seigneur sauve nous Matthieu chapitre 1 chapitre 1 verset 18 et 19 voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ comme Marie sa mère ayant été fiancée à Joseph se trouva enceinte par l'opération du Saint-Esprit avant qu'ils aient avant qu'ils aient habité ensemble Joseph son époux qui était un homme juste et qui ne voulait pas la diffamer se proposa pour la répudier secrètement ah se proposa de la répudier secrètement alors pour votre information ici répudier ici vient d'un terme grec très très fort apoluo apoluo d'accord il y a le préfixe apo qui veut dire deux séparations donc depuis la séparation ou tout simplement la séparation et puis luo qui veut dire délier vous vous rappelez le Seigneur avait envoyé les apôtres pour aller délier un anon vous vous rappelez voilà délier détacher Jean-Baptiste a dit aussi quelque chose dans Matthieu 3 dans Matthieu 3 qu'il n'était pas capable de délier les lacets du voilà des chaussures du Seigneur voilà délier détacher donc nous comprenons que le mariage est un lien c'est le joug précisément c'est ça le mariage et apoluo veut dire aussi divorcer Joseph voulait divorcer parce qu'il s'est dit ma fiancée est enceinte c'est-à-dire elle était vierge mais elle est déviergée donc logiquement le monsieur qui la déviergait selon la loi selon la parole est son mari donc maintenant comme moi je l'aime quand même et je ne veux pas la diffamer c'est-à-dire je ne veux pas que les gens la lapident alors je veux secrètement dans les coulisses me délier d'elle vous voyez c'est-à-dire au niveau du coeur il était déjà un même si physiquement il n'était pas encore au niveau du coeur et puis Joseph savait que c'était sa femme et là il dit non c'est pas la peine et comme il y pensait un ange arrive et lui dit ma soeur il ne faut pas faire ça avec la bible tu vas la détruire elle a coûté beaucoup s'il te plaît tu vas l'abîmer il faut éviter de faire ça voilà pour n'importe quel livre voilà verset 18 19 Matthieu 1 19 le verset 20 ouais c'est ça Matthieu 1 18 et le verset 19 nous dit Joseph son époux qui était un homme juste et qui ne voulait pas la différence de proposat de la répudier secrètement mais comme il y pensait voici l'ange du Seigneur lui apparaît en songe et lui dit Joseph fils de David ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme car l'enfant qu'elle a conçu est dû donc en fait en gros rassure-toi elle n'est pas des vierges c'est ça littéralement donc tu seras toujours le premier Amen voilà donc l'enfant vient du Saint-Esprit comme Dieu est Esprit donc voilà Marie n'est pas ouverte elle est toujours fermée il n'y a pas de problème voilà donc vous voyez maintenant on voit ici que Dieu disait que Marie était déjà la femme de Joseph donc quand ils sont allés s'inscrire là-bas devant les autorités c'était juste pour dire nous sommes déjà n'est-ce pas une famille voilà donc nous nous aimons Dieu nous a confirmé que nous sommes faits l'un pour l'autre donc nous venons juste pour n'est-ce pas le terme grec c'est vraiment l'enregistrement donc nous sommes venus nous enregistrer tout simplement et c'est ce que nous faisons à la mairie tout simplement et ils n'ont pas dit non 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 c'est César c'est Babylone on ne va pas le faire non non attends c'est quoi cette affaire là Jésus notre Seigneur lui-même est passé devant la mairie avec ses parents et toi tu on acclame le Seigneur pourtant César tuait les gens César persécutait les juifs mais Dieu dit il faut laisser faire ce n'est pas un péché voilà n'allez pas dire que je vous empêche d'aller à la mairie donc nous voulons que vous compreniez il faut l'équilibre il faut que vous compreniez les choses du début à la fin Marie et Joseph devant une autorité complète devant César ils ont signé c'est toi Joseph oui et elle ma femme ok Marie et femme c'est réglé allez passez à autre chose c'est comme ça ça se passait d'accord et qu'est-ce qu'on apprend aussi donc on apprend qu'il y en a qui veulent se délier et voilà pourquoi le Seigneur on lui pose la question dans Matthieu Marc 10 le premier passage qu'on a lu qu'est-ce qu'il faut faire et Jésus a dit quoi par rapport au divorce nous allons le lire Marc chapitre 10 là ça va corser puis étant parti de là il se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain la foule s'assembla de nouveau auprès de lui et selon sa coutume il se mit à l'enseigner alors les pharisiens verrent à lui et pour l'éprouver ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme c'est-à-dire de la libérer n'est-ce pas de se séparer d'avec de la délier il répondit et leur dit qu'est-ce que Moïse vous a commandé Moïse dire-t-il a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier n'est-ce pas ainsi sa femme et Jésus répondant leur dit c'est à cause de la dureté de votre coeur que Moïse vous a donné ce commandement mais au commencement de la création Dieu fit un homme et une femme c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ainsi ils ne sont plus deux mais ils sont une seule chair que l'homme donc ne sépare parce que Dieu a mis ensemble sous un joug que l'homme ne sépare parce que Dieu a mis ensemble sous un joug c'est ça le mariage c'est un joug toi maintenant quelle est l'autorité que tu as reçue pour te séparer Dieu dit que l'homme ne sépare pas il y en a qui vont dire frère moi ce n'était pas du seigneur c'était dans la chair oui mais dans la chair Dieu a dit si un homme et une femme vont ensemble ils deviennent un c'est ça ils sont sous le joug le même joug et que l'homme ne sépare pas c'est ça que Dieu a mis ensemble sous un joug c'est ça le mariage c'est un joug tous les deux et il continue il dit au verset 10 lorsqu'ils furent dans la maison ses disciples interrogèrent encore là dessus parce qu'ils se disaient c'est nouveau ça Moïse nous a simplifié la vie tu prends une femme elle te plaît pas basta allez juste une lettre la femme rentre du champ le soir elle trouve sur la table une lettre qui la répudie qu'elle ait 20 enfants 30 enfants c'est pas son problème et Jésus change le paradigme change les choses il dit non non à la maison on va lui poser des questions parce que là c'est chaud comme vous allez faire ce soir il leur dit celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un an au attends 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 moïkao qui veut dire quoi moïkao ce verbe ce mot grec là a été traduit par commettre adultère ou encore avoir une relation illicite avec une femme ou avec un homme c'est à dire le verbe ici là est au présent continu ça veut dire quoi ça veut dire que il y a des gens qui disent oui mais ouais nous sommes divorcés remariés étant chrétiens on a demandé pardon au Seigneur Dieu nous a pardonné donc on va continuer ensemble non le verbe ici veut dire que celui qui a des rapports sexuels avec un homme alors que cet homme était marié étant chrétien divorcé cette femme là est tout le temps tant qu'elle restera dans cette relation elle sera dans l'adultère vous avez compris moi parce que pour beaucoup des gens commettre l'adultère c'est coucher avec une autre femme et puis on se répond c'est fini on a demandé pardon parce qu'on a divorcé remarié on a demandé pardon maintenant on continue notre relation non le pardon implique la restitution je prends un exemple un couple c'est comme papa Hérole et sa femme ça va pas leur arriver mais juste un exemple je vais pas prendre cet exemple sur vous voilà on a l'onction un homme et une femme ils se marient ils sont chrétiens l'homme répudie sa femme d'accord l'homme trompe sa femme répudie sa femme s'il se marie avec quelqu'un d'autre une chrétienne on va dire tous les deux sont dans l'adultère maintenant s'ils disent non nous avons demandé pardon au Seigneur Dieu nous a pardonné mais nous continuons quand même parce qu'il nous a pardonné non cette relation est une relation d'adultère en permanence c'est ce que le mot grec moïkao veut dire c'est commettre l'adultère c'est commettre tous les jours l'adultère étant dans cette relation là pour sortir de l'adultère donc il faut arrêter cette relation et repartir avec sa femme c'est pour cela beaucoup de gens vont aller à l'enfer beaucoup de chrétiens quand le Seigneur va revenir ou quand ils vont mourir ils vont se retrouver à l'enfer parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils étaient dans le cas de moïkao ils étaient dans l'adultère ils ont dit on a demandé pardon nos pasteurs nous ont validé nous sommes d'accord les écritures disent que Dieu est contre il est la répudiation il le dit dans les écritures dans Malachie 2 nous sommes d'accord mais ceux qui sont nous tous on était dans le péché dans le monde on avait des femmes et des hommes ici et là par rapport au rapport sexuel qu'on avait dans le monde même si on n'était pas devant le maire vous avez compris que le mari est le Seigneur c'est quand deux personnes vont ensemble sexuellement donc maintenant on s'est convertis Dieu nous a pardonnés nous sommes devenus une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles maintenant vous avez la connaissance vous allez être divorcés et vous remariez donc vous êtes dans une vie d'adultère c'est pas moi qui le dis et le Seigneur a dit écoutez bien écoutez bien il leur dit celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet quoi et ils ne s'arrêtent pas là pareillement si la femme répudie son mari et ce mari a un autre commet quoi donc une femme qui se dit moi mon mari j'en veux plus et tout ça et qui va le répudier pour se mettre avec un autre monsieur cette femme aussi tout au long de sa vie elle sera appelée femme adultère même si elle dit j'ai demandé pardon moi les écritures me disent cette attitude là cette relation est une relation illicite voilà et ça va plus loin nous sommes dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 32 ouais mais il regardait tout autour pour voir celle qui avait Matthieu 5 verset 32 Matthieu chapitre 5 verset 32 Matthieu 5 verset 32 mais il regardait tout autour pour voir celle mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme si ce n'est pour cause d'adultère lui fait commettre l'adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet aussi un waouh écoutez ma soeur ton mari t'a trompé ton mari te trompe ton mari t'a trompé et ensuite il t'a répudié il se détachait de toi si toi tu épouses un autre homme la Bible dit que tu seras appelé adultère c'est moi qui l'a écrit ou c'est Jésus qui l'a écrit moi je vais au ciel vous acceptez c'est votre problème vous n'acceptez pas c'est votre problème vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été enseigné correctement relis ce passage là si tu peux me le relire mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme s'il n'est pas pour cause adultère lui fait commettre l'adultère et celui qui épouse une autre femme répudiée commet un adultère ah la femme n'a pas commis d'adultère son mari l'a trompé le mari l'a répudié celui qui l'épouse là tous les deux sont d'adultère on va prendre on va prendre qui reconnait que c'est la vérité ici que c'est Jésus qui l'a écrit voilà on va prendre on va relire encore ce passage là mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme si ce n'est pour cause d'adultère lui fait commettre l'adultère et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère voilà est-ce que vous avez compris ou pas là sincèrement qui n'avait jamais compris les choses comme ça notez les questions j'arrive ok allons voir dans Romain chapitre 7 verset 1 Romain 7 1 ignorez-vous frère car je parle à des personnes qui connaissent la loi que la loi exerce son pouvoir sur l'homme durant tout le temps qu'il est en vie car la femme qui est soumise à son mari est liée à son mari par la loi tandis qu'il est en vie mais si son mari meurt elle est délivrée de la loi du mari ah si le mari meurt elle est délivrée de la loi elle est détachée de la loi elle peut se remarier et Paul dit dans 1.45 7.39 qu'est-ce qu'il dit là-bas 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 1.45 La femme est liée par la loi prenant tout le temps que son mari est en vie mais si son mari meurt elle est libre de se marier à qui elle veut seulement que ce soit dans le Seigneur c'est terrible c'est terrible c'est terrible alors beaucoup disent oui mais le Seigneur a dit celui mais moi je vous dis que et alors regarde au verset 31 de Matthieu 5 il a été dit encore si quelqu'un répudie sa femme qu'il lui donne une lettre de divorce mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme si ce n'est pour cause d'adultère lui fait commettre l'adultère d'accord donc tu répudies ta femme alors qu'elle ne t'a pas trompé elle n'a pas été le mot adultère ici c'est pornoia en grec ça veut dire qui signifie relation sexuelle illicite avec des animaux entre femmes entre hommes tout ça là d'accord ou fornication voilà c'est une relation sexuelle extra-conjugale et la femme n'a pas commis cela la femme n'a pas trompé son mari mais le mari quand même la répudie d'accord celui qui épouse cette femme là est dans l'adultère et la femme également vous voulez aller au ciel moi Dieu m'a dit enseigne ces choses de là mon peuple et je sais que ça va bousculer mais c'est pas moi qui le dis c'est la parole des yeux c'est pour ça que je vous dis quand le Seigneur va revenir beaucoup vont se retrouver en enfer ils vont dire nous avons nourri les gens dans la rue nous avons distribué les bibles nous avons été avec tel frère tout au long de son service terrestre le Seigneur dira oui mais ma parole dit quoi regardez Alléluia donc vous avez compris ça Paul dit aussi longtemps que le mari est en vie si la femme se met avec quelqu'un d'autre elle est dans l'adultère Matthieu 19 à cause de nos sentiments à cause de nos cœurs on veut déformer la parole pour plaire aux uns aux autres je suis désolé mais c'est ce que les écritures nous disent mes amis c'est écrit on parle des personnes bien sûr qui sont soumises à la loi de Dieu on est d'accord donc là Paul s'adressait aux croyants ils s'adressaient aux croyants donc nous sommes tous croyants ici nous sommes tous chrétiens voilà mariés chrétiens tout ça là on sait que Dieu est contre le divorce même chez les inconvertis mais il ne tient pas compte du temps d'ignorance c'est ce que les écritures nous disent dans l'acte 17 en nous convertissant à Christ nous devenons de nouvelles créatures les choses anciennes sont passées voilà maintenant si vous êtes mariés païens vous vous convertissez votre femme ne veut pas se convertir ou votre mari vous ne devez pas divorcer il faut réparer battez-vous pour que votre femme ou votre mari se convertissent voilà c'est ce que Paul dit dans 1.47 si maintenant votre conjoint qui n'est pas converti demande veut divorcer Paul dit dans ce cas là le frère ou la soeur ne sont pas le frère ou la soeur n'est pas lié donc ça c'est ne pas lié mais il n'a pas dit il faut aller se remarier il dit ils ne sont pas liés ça c'est maintenant chacun de vous qui doit aller voir le Seigneur pour que Dieu lui parle clairement moi je ne veux ni rajouter ni retrancher d'accord ça on pourra le lire tout à l'heure mais vous êtes chrétien marié chrétien basé sur la parole soumise à la loi de Dieu l'un de vous parle trompe l'autre et bien il n'y a pas de divorce ah non s'il y a de divorce on reste célibataire à vie jusqu'au décès de l'un de conjoint Matthieu 19 à partir du verset 9 et moi je vous dis que quiconque répudiera sa femme si ce n'est pour cause d'adultère et se mariera à une autre commet un adultère et que celui qui se sera marié à celle qui a été répudiée commet un adultère ses disciples lui dire si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme il ne convient pas de se marier bah ouais ah bah même eux ils ont dit comme nous ah là c'est chaud là autant rester célibataire parce que là c'est chaud vous voyez parce que Moïse leur avait facilité la tâche à cause de la dureté de leur coeur mais comme le sang de Jésus Christ peut changer nos coeurs son esprit son amour peuvent n'est-ce pas changer nos coeurs bah Dieu dit bah oui mais maintenant il n'y aura plus la dureté parce que vos coeurs vont devenir les coeurs de chair parce que ma loi elle sera inscrite dans votre coeur pour pouvoir aimer vos femmes aimer vos maris vous allez me dire mais le Seigneur dit sauf s'il y a eu adultère on peut divorcer sauf s'il y a eu adultère on peut répudier le Seigneur l'a dit bah attention attendez 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 ça aussi on va prendre ce passage hors contexte hébreu chapitre 13 verset 1er et 2 demeurez dans l'amour fraternel n'oubliez pas l'hospitalité car par elle quelques-uns ont logé des anges sans le savoir 4 que le mariage soit honorable chez tous et que le lit nuptial soit sans souillure car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères ah donc chez les hébreux d'abord l'adultère devait être constaté par des témoins on ne reçoit pas chez les hébreux dans la bible on ne doit pas selon la loi la loi de Dieu on ne doit pas recevoir d'accusation contre un frère contre une soeur sans la déposition de plusieurs témoins et on sait tous qui c'est un témoin qui est un témoin quelqu'un qui a vu qui a entendu qui a assisté à un événement donc et particulièrement il fallait que l'acte en question soit constaté dans le lit conjugal c'est pour cela ici il est dit que le mariage soit honorable par tous chez tous et le lit nuptial conjugal soit censure car Dieu va juger les adultères ben oui c'est facile de dire c'est facile pour un homme de dire ma femme a trompé tu l'as vu dans le lit ok d'accord une fois tu l'as vu il faut aussi prendre les témoins parce que Matthieu 18 nous dit si ton frère a péché contre toi comme ta femme c'est ta soeur et ton mari c'est ton frère et ben si ton frère a péché contre toi il faut le reprendre entre toi et lui si tu écoutes tu l'as gagné donc tu constates que ton mari te trompe dans ton lit et ben il demande pardon tu lui pardonnes et s'il a fait ça combien de fois par jour 7 fois combien 70 fois c'est à dire il faut que tu constates par jour que ton mari t'a trompé 490 fois dans ton lit et là tu prends tu essaies de le gagner s'il continue 490 fois encore tu prends les témoins qui vont venir constater ça pendant 490 fois et s'il continue ils ne veulent pas écouter les témoins tu le dis à l'assemblée l'assemblée aussi doit constater cela on acclame Jésus vous voyez les gens disent Jésus a dit sauf pour cause d'adultère alors mais oui mais vous avez sorti ce passage hors de son contexte il faut prendre tous les versets bibliques relatifs à l'adultère au péché dans un couple comment quelle est la démarche à suivre pour qu'un couple soit restauré pour ramener un des conjoints à la raison et bien tu dis 15 là-bas si ton frère a péché contre toi oui c'est contre toi reprends-le d'abord entre toi et lui et Pierre a posé la question à Luc 17 combien de fois dois-je pardonner à mon frère lorsqu'il aura péché contre moi mon frère et ma soeur serait-ce 7 fois par jour non 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 le Seigneur dit non 7 fois 70 fois 7 70 fois par jour et donc en fait le Seigneur vous le faites nous faire comprendre en fait c'est même pas la peine d'y penser ce n'est même pas la peine d'y penser Alléluia on acclame le Seigneur dit à tes voisins beaucoup vont en faire Dieu dit qu'il est la répudiation regardez il n'y a pas une femme qui a été prise en flagrant de l'île d'adultère dans la Bible dans Jean 8 Jésus l'a répudié Jésus a dit à son mari alors il faut la chasser il a dit quoi que celui qui n'a jamais commis le péché jette le premier la pierre contre elle Jésus ne veut pas dire que les hommes doivent tromper leurs femmes parce qu'elles vont leur pardonner ou que les femmes trompent leur mari parce qu'ils vont leur pardonner c'est pas ça ce que Jésus dit il veut nous faire comprendre que non 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 attention il faut il y a une démarche à suivre le Seigneur dit à la femme va et ne pêche plus et si son mari était là il allait dire oui oui tu accuses ta femme de t'avoir trompé ok mais moi je suis venu pour changer le paradigme je suis venu pour modifier Moïse accomplir Moïse et amener Moïse plus loin vous avez appris mais moi je vous dis vous avez appris mais moi je vous dis ah bah oui vous avez appris il faut juste écrire une lettre mais moi je vous dis Seigneur mon Dieu à cause de la petite sexuelle à cause de nos traditions nos coutumes beaucoup ont modifié la parole de Dieu dans les églises si Dieu devait divorcer avec chacun de nous ici ben nous sommes tous condamnables voilà donc il ne faut même pas y penser le divorce étant chrétien il ne faut même pas y penser maintenant dans le cas d'un conjoint ou d'un couple où l'un des conjoints est un incrédule ou un infidèle là Paul était dans 1.45 on l'a dit tout à l'heure 1.45 Or quant aux choses au sujet desquelles vous m'avez écrit je vous dis qu'il est bon à l'homme de ne pas toucher de femme toutefois pour éviter la fornication que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due et que la femme de même la rende à son mari car la femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps mais c'est son mari de même le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps mais c'est sa femme ne vous privez pas l'un à l'autre si ce n'est pour un consentement mutuel pour un temps afin de vaquer au jeûne et à la prière mais après cela retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre manque de contrôle or je dis cela par indulgence et non comme un ordre car je voudrais que tous les hommes soient comme moi mais chacun a reçu de Dieu un don particulier l'un d'une manière l'autre d'une autre or je dis à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi mais s'il manque de maîtrise qu'ils se marient car il vaut mieux se marier que d'eux brûler et quant à ceux qui sont mariés je leur ordonne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare pas de son mari et si elle s'en est séparée et si elle s'en sépare qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari que le mari aussi ne quitte pas sa femme voilà ce que la parole dit si la femme est battue par son mari ou le mari est battu par sa femme il peut y avoir séparation parce que sinon ce sera non-assistance à personne en danger on est d'accord mais c'est pas pour autant qu'il faut aller se remarier ah non tu restes célibataire dans ce cas la vie où il faut se réconcilier mais aux autres ce n'est pas le Seigneur mais c'est moi qui dis si un frère a une femme incrédule et qu'elle consente à habiter avec lui qui ne la quittait pas donc dans un couple bien sûr on nous dit que si un frère a une femme incrédule une femme on n'a pas dit une copine avec qui le frère a des projets de se marier mais il y a déjà une femme donc ça suppose que cet homme avait épousé cette femme étant tous les deux bien sûr inconvertis mais là lui il se convertit et sa femme dit non non moi je veux continuer avec toi le frère ne doit pas dire non 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 tu ne veux pas du Seigneur tu es incrédule athée je te rejette non 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 vous êtes déjà un en tant que chrétien tu es converti tu fais tout pour gagner ta femme et on nous dit que si une femme a un mari incrédule et qu'il consente à habiter avec elle qu'elle ne le quitte pas car le mari incrédule est sanctifié par la femme et la femme incrédule est sanctifiée par le mari autrement vos enfants seraient impurs mais maintenant ils sont saints mais si l'incrédule se sépare qu'il se sépare le frère ou la soeur ne sont pas liés dans ce cas là car Dieu nous a appelé à la paix car qui c'est femme car c'est-tu femme si tu sauveras ton mari ou que c'est-tu mari si tu sauveras ta femme toutefois que chacun marche selon le don qu'il a reçu de Dieu chacun selon l'appel qu'il a reçu du Seigneur c'est ainsi que je leur donne dans toutes les églises donc maintenant Paul dit si le non-croyant se sépare qui se sépare ? c'est-à-dire la femme se convertit le mari dit moi je ne veux plus continuer avec toi parce que tu as accepté le Seigneur ton Dieu et bien je me sépare la femme chrétienne va quand même essayer de gagner son mari mais s'il refuse là Paul dit la femme n'est pas liée donc liée qui dit n'est pas liée dit que je ne sais pas elle peut se lier avec quelqu'un d'autre ça c'est à chacun maintenant d'aller devant le Seigneur voilà je n'en fais pas une doctrine je ne fais que lire ce qui est écrit quand on n'est pas lié ça veut dire qu'on peut être lié voilà donc c'est le seul cas où il y a eu une possibilité de séparation si l'un de conjoint si les deux étaient inconvertis l'autre se convertit l'un se convertit et que l'autre refuse le Seigneur refuse le salut tout cela et demande lui-même à partir demande le divorce Paul dit l'un converti bien sûr qui n'est pas subi à la loi de Dieu et dans ce cas l'autre qui reste n'est pas lié homme ou femme chrétien ou chrétienne voilà maintenant ne me dites pas frère qu'est-ce qu'on doit faire est-ce qu'on doit se marier ou se remarier ça c'est Dieu qui dira à chacun qu'est-ce qu'il faut faire mais Paul avait l'esprit du Seigneur moi je crois que Paul avait reçu de Dieu des choses que moi je n'ai pas reçues que vous n'avez pas reçues et Paul a dit que dans ce cas-là le croyant qui a été répudié par sa femme ou la croyante qui a été répudiée par son mari les deux ne sont pas liés voilà le croyant ou la croyante n'est pas lié voilà c'est ce que Paul dit c'est ce qu'on doit